Pour nous les occidentaux, l'île de Pâques c'est ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à l'île de Pâques, c'est une maquette de ce qui pourrait arriver à l'humanité. Parce qu'il y a des choses dont on est à peu près assuré. Donc on a un peuple qui s'installe, au début c'est prospère, tout va bien, et puis petit à petit il va y avoir des guerres de clans, il va y avoir des divisions sur l'île. Ils vont se battre, ils vont mettre le feu aux cultures les uns les autres, la destruction des arbres, tu ne fais pas rouler des statues de 80 tonnes sur des rondins de bois sur une terre. D'abord il faut avoir du bois très dur, il n'y en a pas de bois très dur à l'origine sur cette île, et sur un sol aussi accidenté qu'est le sol de l'île de Pâques. D'ailleurs ils ont laissé tomber l'histoire des rondins, puisqu'aujourd'hui ils nous disent, avec des expériences, qu'ils les faisaient basculer comme ça avec des cordes, et ils font une expérience avec un morail de 5 tonnes sur un terrain plat à Hawaï, et ils nous disent voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais bref, il y a eu ces périodes de guerre intestine où l'île était divisée, moi ce que j'ai entendu c'est qu'elle était divisée en 10 portions, donc imaginez une île de 16 km sur 16 km sur une vingtaine, c'est une toute petite île, divisée en 10 portions et perdue au milieu de nulle part dans le Pacifique, c'est la terre dans l'univers, c'est-à-dire que s'il y avait d'autres personnes qui existaient dans l'univers et qui viennent tout autour, qu'est-ce qu'ils verraient sur la terre ? On n'arrête pas de se taper dessus partout dans le monde, c'est la même chose, on peut se moquer de ce qui s'est passé à l'île de Pâques, c'est exactement ce qu'on est en train de faire à l'humanité tout entière. Et donc ils sont là, ils se tapent dessus, ils font des cultures, ils ont de la surpopulation, parce qu'à un moment ils auraient été 20 000, 20 000 sur une île comme ça, c'est insensé. Donc 20 000, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Des maladies, et quand il y a des maladies et qu'il y a trop de densité de population, ça se répand, des maladies, des problèmes de nourriture, culture intensive, qui dit culture intensive, beaucoup de bétail, qui mange tous les arbustes et tout ce qu'ils trouvent, donc catastrophe écologique, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe politique, parce qu'en même temps ils se tapent dessus, ils se mettent le feu aux forêts et tout ça, et pour finir, quand on va les retrouver, ils sont complètement en état de déliquescence, la civilisation a été exterminée, il y a eu des famines, puisque c'est le contre-coup de tout ça. Donc ça, philosophiquement, l'histoire de cette île est vraiment intéressante. Sous-titrage ST' 501